bonjour à tous bienvenue en ma compagnie pour cette première vidéo Milo aujourd'hui je suis venu au lac au duc à Pleuermel essayer de faire une pêche de brême c'est ma première partie de pêche sur ce lac pour ce début de saison bon là pour l'instant il y a du brouillard donc j'attends un peu parce que pas de chance j'ai pas de repères en face donc ça m'a permis de préparer mes affaires monter mes cannes et tout ça et pour cette occasion je vais vous parler de mon coup de coeur en fait dans la gamme des silent c'est la silent power feeder voilà donc je vous la montre silent power feeder donc c'est la 12 pieds qui a une puissance de 120 grammes alors le petit avantage quand même malgré que beaucoup de personnes pourraient penser que 120 grammes c'est fort en fait c'est une action très progressive et j'ai déjà eu la chance de l'utiliser ce week-end et le week-end d'avant en compétition et je me suis aperçu en fait que c'est une canne qui reste assez parabolique et en même temps très puissante donc l'avantage pour pêcher loin et en rivière ben personnellement moi je trouve que c'est un produit magnifique et la particularité en fait de cette canne voilà donc c'est un blanc que assez conique de façon à avoir vachement de réserve de puissance et comme je viens de vous le dire garder une action progressive donc ce qui permet de pêcher des plaquettes des brèmes voire même des cartes en rivière et à longue distance donc son nom l'indique un power distance donc donné pour 120 grammes alors je pense pour vous donner une idée c'est plutôt une 90 grammes on va dire on va dire que ça c'est le bon compromis pour des cages de 40 50 60 jusqu'à 90 grammes ou après forcément pas 90 grammes pour pêcher à 60 ou 70 mètres mais avec une cage de 40 grammes j'ai pêché 72 mètres la dernière fois et c'était les doigts dans le nez il y avait un petit vent de travers ça c'était bien alors cette canne elle est livrée avec trois siens donc je vais vous en montrer deux parce que le troisième il est sur ma canne donc c'est deux oses trois oses et quatre oses voilà donc là le trois oses vous voyez c'est même si c'est un trop ça reste assez souple et le quatre oses pour pêcher les les carpes ou en rivières voire les barbeaux parce que je sais que matteo en italie pêche énormément les barbeaux avec et il se fait plaisir et moi ben j'espère aujourd'hui me faire plaisir avec ce produit pour pêcher les brems parce que c'est vraiment c'est vraiment mon coup de coeur donc pour parler un petit peu de la canne en elle même donc le blanc qui est c'est un blanc torré donc un blanc torré qui a une très très grosse réputation de par sa qualité et sa légèreté les produits utilisés comme le porte-moulinet c'est les fujis cette canne a une longueur de talons vraiment très intéressante de façon à avoir un grand grand bras de levier pour tirer fort dessus et pêcher précisément à longue distance après ce qui est toujours intéressant mais voilà c'est les anneaux fujis qui sont dessus donc les anneaux fujis c'est une super qualité elle a un gros anneau de départ après avec une conicité qui rentre très vite dans le dans le faible pour que la tresse parte le plus droit possible et je me le répète une fois plus pour moi c'est un produit fabuleux donc je vais attendre un petit peu je vous referai quelques images pour vous montrer l'action de la canne et j'espère faire une très belle bourriche pour cette première partie de pêche au lacoduc à plurmel donc je vous remercie et à bientôt je vous remercie et à bientôt je vous remercie et à bientôt